Les potes, aujourd'hui on va tester une canne à pêche à seulement 9,99€ achetée chez Jiffy. J'espère que vous êtes prêts pour potentiellement prendre du poisson et tester cette canne. J'espère que vous allez bien car aujourd'hui on est dans un spot de fou, on est actuellement dans la Dordogne. J'ai loué un canoë exprès pour tourner cette vidéo parce que je me dis qu'avec cette canne à pêche achetée à 9,99€ chez Jiffy, il y a une possibilité de prendre pas mal de poissons, surtout dans la Dordogne en ce moment. Car dites-vous que dans cette rivière il y a une multitude de poissons, il y a à la limite tous les poissons d'eau douce. Donc ça, ça va nous permettre de potentiellement pêcher pas mal de poissons différents. J'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Et on est parti pour déjà déballer cette canne à pêche et la monter parce que je pense faire un montage avec un bouchon et pêcher au vert. Comme ça, ça va nous permettre de pêcher une multitude de poissons, ça va être cool. Et pour ceux qui se posent la question, oui oui, c'est enfin possible d'acheter du matériel de pêche chez Jiffy. Je l'ai vu ça la semaine dernière et du coup, je me suis dit, ça peut être pas mal de tester ça. Bref, je vais la déballer, la monter et c'est parti pour pêcher un maximum de poissons les potes. Alors les potes, on va tout de suite déballer la petite canne à pêche. Donc déjà, ce qui est bien pour ceux qui ne savent pas trop pêcher, qui sont débutants, il y a une petite notice comment bien monter la canne à pêche. Franchement, ça, c'est cool. Et au niveau de la canne à pêche, ça se présente comme ça. C'est avec son moulinet, avec le fil inclus, ainsi que la canne à pêche. Je vais la monter tout de suite et vous allez voir que c'est pas dégueu. Pour la monter, c'est très simple. Vous avez juste à faire ça. Et voilà, c'est monté. Et si on déplie, ça rend un truc d'un mètre 80, c'est vraiment pas mal. Allez, je vais monter un truc avec un verre. Et c'est parti pour pêcher un maximum de poissons. Donc après, les potes, dites-vous qu'on est sur une canne à pêche à 9,99€. C'est franchement pas cher. Mais après, regardez, la qualité va avec. Le moulinet, franchement, c'est un moulinet qui reste quand même assez faible et assez de qualité, assez débutante. Mais ça peut suffire, vous allez voir, pour pêcher pas mal de poissons. Regardez dans quel endroit on est, c'est incroyable. Le spot est incroyable. Bref, je vais monter tout ça. C'est parti. Bon, c'est bon, la canne est prête, les potes. Regardez, j'ai mis un petit bouchon décathlon, deux petits plombs, un petit verre. Et on n'a plus qu'à tester, c'est parti. Regardez cette vue, comment elle est incroyable. Dites-vous que dans le parcours qu'on va faire, il y a je sais pas combien de châteaux. Et je pense que là, je vais faire des petits plans de drone. Vous allez surkiffer. Oh là gros, regarde, regarde, regarde. Oh, il est énorme. Il venait sur le mien. Oh, il était énorme. Poissons, mais... Poissons ! Poissons, les potes ! Tout premier poisson avec la canne, j'y fiche. Il y a un petit cheven. Voilà, les potes ! Une petite cheven. Pris juste au bord. Regardez-moi ça, les potes. Tout petit cheven. Premier poisson au bout de 20 minutes. Il est pas dégueu, mais par contre, j'en ai vu des plus gros. Hop, on va le relâcher. J'en ai vu des beaucoup plus gros. Et franchement, ça peut être pas mal. Regardez, on va tester ici. Hop, on va tester là. Attention. Oh, je crois qu'il a pris. Il y a des... Poissons ! Et voilà, les potes ! Deuxième poisse-caille. Ah ouais, lui. Il est vachement plus petit, les potes. Oh, la sensation, par contre, avec la canne. Bon, on va pas se le cacher. Cette canne à pêche, elle est quand même pas mal pour pêcher des petits poissons. Par contre, quand ça sera des plus gros, je pense que je vais douiller. Regardez, les petits poissons. Pour faire un petit vif, c'est sympa, on le remet à l'eau. Pour les potes, après plus de 20 minutes de pêche, comme vous l'avez vu. Deux petits chevins. Enfin, il y en avait un petit mignon et après un tout petit. Il y a des gros chevins qui suivaient, malheureusement. Ils ne mordaient pas parce que je pense qu'il faudrait que je mette plus de verre pour les attirer un peu plus. Après, je vous cache pas qu'au début, c'était un peu compliqué parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de canoë. Et je pense que ça fait fuir les poissons. Tandis que là, regardez, ça fait un petit peu un côté sauvage et tout ça. Donc là, il y a une concentration de poissons. Pas fini parce que je connais des spots plus loin. Il y a des poissons, c'est des mastodontes. Bien sûr, je pense que je vais faire un autre montage pour pêcher du poisson un peu plus gros. Mais déjà, j'ai envie de vous dire que la canne à pêche de chez Jiffy, il y a 9,99€. Si jamais vous voulez vous amuser à pêcher des petits poissons ou alors des un peu plus gros, franchement, il suffit amplement. Au niveau de la sensation, on peut fuirer tranquille pour pêcher le poisson. Donc ça, c'est cool. Et en plus, ce qui est bien, vous pouvez autant pêcher au bouchon qu'au leurge. La canne à pêche, ça fait 1m80 et c'est une 5-20 grammes. Donc ça va me permettre de tester des petites cuillères assez sympathiques pour tenter de pêcher des petites perches assez stylées. En attendant les potes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Et puis on va continuer à changer un petit peu le montage pour pêcher un peu plus gros. Pour débusquer un peu les gros poissons qui se cachent dans cette rivière. Oh les gars, regardez, il y a un banc de perches. Il y a un banc de perches qui m'est passé juste au-dessus. Ah, ça me battaient les couilles de mon verre. Regardez les potes, là on est dans un merveilleux spot où il y a franchement du poisson. Ah mais il y a quelque chose qui me suit là-bas. Oh, ça prend. Oh, je l'ai vu de loin ce bâtard. Encore un bon cabot. Voilà. Ah putain, je peux vous dire qu'il ne fait pas chaud. Mais ça fait tellement du bien de se baigner. Et surtout, j'ai voulu croire vraiment s'il y avait du poisson. Parce qu'à chaque fois, il y a les poissons qui suivaient mais ils ne mordaient pas. Résultat, il y en a pas mal mais c'est assez compliqué de les pêcher. Là, ce que je vous propose, on va aller un peu plus loin là où il y a un peu plus de profondeur. Et là, je peux vous dire qu'il y a vraiment des monstres. Si j'ai l'occasion de vous filmer, je vais vous filmer ça. Mais il y a des carpes vraiment à fond entre 20 et 30 kilos. Franchement, je n'ai même pas envie d'avoir ça au bout de la canne parce que je vais me faire démonter. Bref, sur ce, on remonte sur les canoës. Et on va continuer cette petite session de pêche où je continue de tester la canne à pêche Jiffy. Poisson Putain, il y en avait un qui était juste derrière, qui était beaucoup plus gros. Mais c'est lui qui a pris. Voilà, petit poisson, toujours les mêmes. Toujours de la même taille, c'est bizarre mais c'est toujours de la même taille. Normal, un petit cabot. Mais putain, il y en a des beaucoup plus gros mais ils ne viennent pas. Ils n'ont pas envie. Pourtant, ils sont intéressés mais ils ne viennent pas. Là, dites-vous qu'il y a un bon spot. Là, dites-vous qu'il y a des brochets et tout qui sont cachés là-dessous. C'est incroyable. Bon, mais les amis, après toute une journée de pêche avec la canne de chez Jiffy, franchement, pour résumer un peu, j'ai pris plein de petits poissons. Malheureusement, quand vous aurez pu voir, il y a eu pas mal de gros poissons qui ont fait des gros rochus. Franchement, j'aurais pu potentiellement pêcher des gros. Malheureusement, ils n'ont pas voulu mordre. Donc, écoutez, c'est comme ça. En attendant, si j'ai un conseil à vous donner, si jamais vous voulez débuter la pêche, il y a les nouvelles cannes à pêche parce qu'il n'y a pas que cette canne à pêche. Il y a aussi une canne à pêche pour pêcher au leurre. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ainsi que pas mal d'autres accessoires. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis, si jamais vous souhaitez aller voir une autre de mes vidéos, c'est juste ici. Pour t'abonner à ma chaîne YouTube, je crois vraiment sur toi, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était GeekMap. Allez, bye tout le monde.